... Alors, 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 ti-da-di-da-di-da-di... Hubert, tu fais quoi ? Je cherche un mot. C'est super, mais je crois qu'on n'est pas là pour ça. Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Antoine Caron, je suis développeur web chez Scaleway, et je vous présente Hubert Sablonnière, qui est également développeur web chez Clever Cloud. Je suis joueur de Scrabble aussi. Ouais. Aujourd'hui, on est venu vous parler d'un sujet qui nous intéresse tout particulièrement, c'est le sujet de la compression. Mais vu que le sujet est extrêmement large, on a décidé de se focus sur une sous-partie, et c'est la compression web. Ouais, en fait, c'est un sujet qui nous fascine tous les deux. On s'est rendu compte au début qu'on n'est peut-être que deux, mais peut-être il y aura des convertis dans la salle aujourd'hui. En fait, au moment où on vous parle, il y a des millions de serveurs dans le monde qui sont en train de compresser des réponses HTTP. Et il y a des milliards de navigateurs qui sont en train de les décompresser. Et nous, on trouve ça génial, en fait. Du coup, on a regardé un peu comment ça marche sous le capot. Et on aimerait vous partager tout ça en vous faisant, au passage, quelques petits rappels et faire des petites bonnes pratiques. Du coup, on commence tout de suite par quelques clarifications lexicales. Quand on parle de compression, le monde se divise en deux catégories. la compression avec perte de données et sans perte de données. Alors, en général, on associe la compression avec perte de données à des formats audio-vidéo comme JPEG, MP3, etc. Mais en fait, sur le web, on retrouve également de la compression avec perte de données. Et dans ces cas-là, on parle de minification. Donc, on va prendre un exemple sur un script, un fichier qui fait des maths, une addition et une petite factorielle des familles. Donc, l'addition basique, la factorielle, on la fait en mode récursif. Trop bien. Pour l'instant, le fichier, il fait 228 octets. OK ? Le minifier javascript que vous utilisez, il connaît la syntaxe de votre langage, en fait. Merci. Et du coup, il va analyser le code et il va regarder, il va faire, ouh là là, mais les points-virgules, les commentaires, les accolades, là, pas besoin, ça dégage, 203 octets. OK ? Après, il se dit, hé, le if return c, if c return ça, moi, je peux faire un ternaire, ça prend moins de caractère, bim, 197 octets. Puis après, les variables super longues, là, en prod, on n'a pas besoin qu'elles s'appellent comme ça pour que ça fonctionne, on les renomme, c'est encore plus petit, 135 octets. Et bien évidemment, il va supprimer les sauts de ligne, les espaces et tout ce qui sert à rien pour arriver à un résultat le plus petit possible sans changer le fonctionnement de base du code. Et ça, c'est vraiment qu'une des transformations assez simples qui est capable de faire un minifiant JavaScript moderne aujourd'hui. Une fois qu'on a atteint les limites de ce qu'on est capable de faire avec cette minification, on va faire de la compression, au sens compression sans perte de données, mais on dit juste compression et tout le monde se comprend. Le compresseur, lui, il ne connaît pas la syntaxe du fichier. Il voit juste des octets, il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Antoine et moi, on les voit, les exports, les functions et les returns dans le binaire. Mais lui, il s'en fout, il voit 98 octets et son but, c'est de trouver des techniques pour réduire la taille et là, en l'occurrence, faire un fichier Gzip de 89 octets. Le tout en étant capable de retrouver la version d'origine si possible, sinon c'est un peu le bordel. Maintenant qu'on connaît un peu plus les définitions de minification et de compression, c'est intéressant de voir les ordres de grandeur. Qu'apporte la minification et la compression ? Si on reprend l'exemple un peu inintéressant d'Uber, parce que ce n'est pas très représentatif, on voit que la minification et la compression apportent un gain notable sur le transfert, la quantité de JavaScript qui va être transférée ici. Prenons un cas un peu plus concret avec jQuery par exemple. Là, on peut voir que la compression liée à la minification obtient de meilleurs résultats que la compression seule. Mais bon, la compression, ça ne marche pas qu'avec le JavaScript. Dans le web, on utilise plein de formats, notamment par exemple du CSS, également, pourquoi pas, de l'HTML. Bon, là ici, avec la doc complète d'Hibernet au format HTML, oui, ça existe. Ça fait 2,4 Mbps. Voilà. C'est juste du texte et de l'HTML. Et puis, ça marche aussi avec des formats comme JSON. C'est très lié à tous les formats du web, il n'y a pas de souci. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la compression, ça va de pair avec la minification. Oui. Réduire la taille, c'est bien, mais il faut aussi se poser la question du point de vue de l'impact sur les utilisateurs. Donc, on peut commencer par la théorie, en fait. Oui, faisons quelques projections théoriques sur le gain en termes de temps de chargement en activant la minification et la compression. Sur l'exemple de JQuery, on voit qu'on passe de plusieurs secondes en 3G à 50 kPa secondes et on passe de 6 secondes qui est le temps moyen pour faire couler un café et à moins d'une seconde ce qui est très intéressant pour des débits réduits. Mais ça se ressent aussi sur des débits comme la 4G. on va le voir ici, on passe un peu plus de 200 millisecondes à 26 millisecondes. Clairement, 200 millisecondes pour un utilisateur, ça se ressent sur le temps de chargement. Ces débits théoriques, c'est ceux qui sont utilisés quand vous utilisez Bundlephobia. C'est un site où vous mettez n'importe quel paquet NPM et vous dit ce paquet il pèse tant, minifié JCP il pèse tant et en 3G lente et en 4G ça fait à peu près ça. Après, ça reste de la théorie fichier par fichier. Si on voyait ça un peu en vrai dans le vrai monde d'un vrai site. Avec la page du Scrab ? Oui, si tu veux Uber, mais une page, ce qu'il faut retenir à une page web c'est une cascade de ressources qu'on télécharge qui sont par C-analysées et qui déclenchent le chargement d'autres ressources qui sont elles-mêmes par C-analysées et le chargement de celle-ci ça prend du temps. Donc si on revient à la 3G et qu'on essaie de charger la page du Scrab il va falloir être patient. C'est très long. En 3G il va falloir plus de 17 secondes pour charger la page Wikipédia du Scrab sans compression alors qu'il va falloir un tout petit peu plus de 7 secondes pour charger cette même page juste en activant la compression. En 4G ça sera également notable vous allez le voir ici en un peu moins de 2 secondes on commence à avoir du contenu qui s'affiche sur le site de Wikipédia alors qu'il va falloir un peu plus de temps pour charger sans compression. Et avec un débit théorique illimité ça se ressent aussi sur la perception mais le temps total est minime. Donc retenons que même en 2024 la compression c'est nécessaire pour nos utilisateurs pour qu'ils aient des impressions de chargement et du temps de chargement correct. Non mais Antoine là les gens ils savent vous savez on enfonce des portes ouvertes ça sert à rien de dire qu'en 2024 il faut compresser. Mauvaise nouvelle Hubert je ne sais pas si vous connaissez l'almanac du web c'est une super ressource gratuite en ligne qui analyse les données du web public et voit comment les gens se servent du web et il y a tout un chapitre en 2021 sur la compression et malheureusement il apporte globalement des mauvaises nouvelles il y a presque 13% du javascript qui est servi dans le monde qui n'a aucune compression ça va aller de pire en pire le CSS le JSON les SVG et HTML par exemple donc plus de la moitié du contenu HTML du web public serait servi sans compression Hubert et encore ça c'est que le web public on a tous bossé sur des interfaces d'intranet des applis de gestion interne qui ne sont pas scannées en général on les optimise encore moins bien donc à mon avis c'est pire que ça en tout cas maintenant qu'on est toutes et tous convaincus qu'il faut compresser on va essayer de voir un peu ce qui se passe dans les tuyaux et pour ça dans les tuyaux avec le protocole HTTP donc imaginez un navigateur qui veut récupérer une page web il va se dire ok serveur je veux index HTML le serveur il répond tiens voici le fichier 200 ok tout va bien le navigateur ce qu'il va pouvoir faire c'est envoyer un entête qui s'appelle accept and coding et c'est 1 sur 2 qui marche pas et dans accept and coding il va dire moi je sais faire du gzip et je sais faire du deflate ou du brockley le serveur il va regarder parmi les algos de compression qu'il sait faire et lui il va utiliser l'entête content and coding pour dire bah là je te donne index HTML et je l'ai compressé avec gzip après il pourrait aussi le compresser avec brockley et répondre avec brockley donc on va faire une démo normalement avec la page du scrab mais comme on est à Lyon on va faire un peu de pub pour le LyonJS un super meetup co-organisé par monsieur Carlin et donc si on charge la page du du LyonJS qu'on a chargé avant parce que la connexion ici c'est compliqué si on regarde la page HTML dans les devtools de Firefox dans les entêtes de la requête j'ai bien Firefox qui pardon qui a dit à mon serveur je sais faire du gzip du deflate et du brockley ici et on a le serveur qui est chez Vercel elle est où qui a répondu et qui a compressé la page HTML en brockley en répondant content and coding BR ce que vous voyez dans la colonne taille c'est la taille d'origine du fichier ce que vous voyez dans la colonne transfert c'est la taille compressée mais pas que et typiquement si vous prenez des fichiers qui n'ont pas été compressés je ne sais pas le WebP par exemple la taille transférée est un peu plus grosse et en fait c'est parce que Firefox compte aussi la taille des entêtes et sur un site moderne on tombe facile à un kilo par roquette d'entêtes donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui c'est que la compression c'est natif au fonctionnement du Web avec ce protocole entre serveur et navigateur où ils se mettent d'accord sur ce qu'ils vont faire en fait et ça marche tellement bien que quand on demande à Can I use est-ce que je peux faire du GZIP dans mon navigateur il n'essaye même pas il dit non mais ça marche partout tu ne peux pas test c'est une des seules fonctionnalités où il fait ça donc on continue encore notre exploration notre exploration de ce qui se passe dans les tuyaux et moi avant quand je me mettais à la place d'un navigateur tu fais ça Hubert ? ouais j'aime bien en fait je me dis ok le navigateur il télécharge une page il la récupère ensuite il parse l'HTML il crée son DOM puis ensuite pour chaque div il va dessiner des rectangles etc est-ce que ça marche vraiment comme ça ? pareil on va faire une petite démo ce coup-ci on va passer sur Chrome et au lieu de charger la page de 2 mégas 4 de la doc d'Hibernate on va prendre un contenu libre de droit qui est passionnant qui se trouve être l'intégralité des romans et des nouvelles de Sherlock Holmes voilà il y a tous les livres tous les romans dans une page c'est d'ailleurs la meilleure manière de consommer les livres de Sherlock Holmes yes donc là si je scrolle on a l'intégralité d'une étude en rouge voilà il nous fallait une page un peu lourde donc ça pèse 4 mégas par contre on est en local pour faire la démo donc ça se charge en un peu moins d'une seconde donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ralentir artificiellement le serveur pour qu'il réponde un peu moins vite et pour qu'on voit ce qui se passe donc je clique c'est en train de se charger là vous voyez c'est en train de charger donc on a les kilos et alors qu'on n'a pas encore la totalité de la page la page se construit et là on voit le DOM qui est en train de se construire progressivement avec les deux livres qui sont un peu plus long à charger que les nouvelles et donc en fait c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne c'est plutôt d'une manière assez continue avec un flux de données qui est ok les petits bouts arrivent je peux commencer à les parser alors que j'ai pas la fin et je peux commencer à dessiner à l'écran alors que j'ai même pas encore la fin du fichier ce comportement il est pas du tout accidentel ou il est pas c'est pas une killer feature de certains navigateurs c'est spécifié c'est un comportement attendu des navigateurs modernes aujourd'hui alors du coup qu'est-ce qui se passe si je rajoute la compression on va reprendre notre exemple passionnant toujours ralenti et toujours avec de la compression donc là je clique c'est en train de se charger j'ai pas encore ma page c'est un peu plus rapide mais pour autant alors que la réponse est compressée ça va un peu vite je vais vous le refaire ici voilà je le déplie mais la page se construit le DOM se construit alors qu'on a pas encore la totalité des 3 mégas qui une fois compressées font 4 mégas et se chargent plus en 15 secondes mais en un peu moins de 6 secondes donc en fait la décompression quand elle se fait dans le navigateur c'est pareil elle est pas bloquante comme ça elle fait partie de ce flux de données un peu cette pipeline de on prend les octets on les réceptionne on les décompresse on les parse et au fur et à mesure tout ça c'est très dynamique et c'est encore c'est même aussi le cas avec la partie compression côté serveur qu'on pourrait imaginer un cas où le serveur a même pas encore lu le dernier octet du fichier sur le disque dur que le premier div à l'écran a été affiché côté navigateur moi je trouve ça fascinant mais bon donc la compression retenez bien ça n'interrompt pas le flux voilà c'est ça qu'il faut retenir mais tout ça ça date pas d'hier ça date tellement qu'il va falloir sortir la Delorean Hubert il va falloir remonter bien avant les années 2010 bien avant les années il va falloir attendre l'écran voilà il va falloir remonter le temps bien avant les années 2010 bien avant Bootstrap bien avant les sites en design matériel et acier il va falloir retourner dans les années 90 et donc c'est Jean-Loup Gailly et Marc Adler qui posent les bases dans la RFC de GESIP en 1992 ils vont définir ce qu'est la compression moderne du web mais ça ils vont pas le sortir de leur chapeau ils vont s'inspirer de travaux juste quelques années avant de Phil Katz sur Pekazip mais qui lui-même s'était aussi inspiré de travaux précédents et là il va falloir refaire un bon de 20 ans il ne faut pas perdre les clés d'Aderan il faut aller chercher les travaux d'Abraham Lemkel et Jacob Zeiss en 1977 qui créent un algorithme de compression qui s'appelle LZ77 d'ailleurs encore aujourd'hui on ne sait pas d'où vient ce nom d'algorithme de compression mais ces deux là eux également se sont inspirés de travaux beaucoup plus anciens quasiment 25 ans en reprenant le codage de Huffman donc Huffman qui est un scientifique américain qui en 1952 52 c'est l'année de l'explosion du Scrab tu forces un peu Hubert mais le codage de Huffman qui est un codage optimisé qui est vraiment très ancien ce qu'il faut se dire ce qu'il faut retenir c'est que aujourd'hui 30 ans nous séparent de la création de GESIP et plus de 50 ans séparent GESIP et le codage de Huffman est-ce à dire que la recherche scientifique ça a des conséquences énormes des années après dans le monde qu'on a oui oui alors c'est l'heure d'expliquer le code de Huffman et son algorithme pour ça on va prendre un mot au hasard complètement au hasard Hubert oui c'est un vrai mot on peut le jouer au Scrab non mais c'est impossible Hubert il faut faire sablon puis en plus l'hier c'est impossible j'avoue je n'ai jamais réussi à le faire pourtant j'ai essayé bon on va prendre un vrai mot on va prendre compression donc si on prend le mot compression quand on le stocke dans un fichier texte on a 11 lettres 11 octets 1 octet par caractère chaque octet étant composé de 8 bits chacun donc si vous êtes nul en ASCII comme moi sous Linux il y a une commande qui s'appelle ASCII et vous faites ASCII-B voilà et quand vous faites ASCII-B vous avez le tableau de correspondance de chaque caractère avec les codes binaires donc nous on s'intéresse aux caractères qui correspondent au mot compression donc si on prend chaque correspondance en binaire ça nous donne 88 bits ok donc là vous vous dites en tout cas nous on se dit non mais attends il y a 11 lettres enfin il n'y a que 9 lettres différentes on n'a pas besoin de 8 bits pour coder chaque caractère log de 2 machin on pourrait prendre 4 bits par caractère ça suffirait et on arriverait à stocker tout ça sur 44 bits mais Hoffman est un peu plus intelligent que ça lui il va se dire si on code les caractères qui apparaissent le plus souvent avec peu de bits et les caractères qui apparaissent le moins souvent avec beaucoup de bits en moyenne on devrait réduire la taille totale et gagner de la place je les ai surveillés Hubert je crois qu'on les a perdus non mais en fait c'est comme au Scrabble c'est à dire que ça marche moins bien quand ça coupe mais au Scrabble les lettres les plus fréquentes elles ont un petit score et moins les lettres sont fréquentes et plus les scores le score est élevé en fait donc si on représentait chaque lettre de mon mot avec le score au Scrabble pour le nombre de bits on gagnerait de ouf après ton encodage il a un peu tout pété Hubert parce que tu codes quand même beaucoup de lettres sur un bit Huffman le gars il est très fort il faut se dire qu'à cette époque là il est dans une classe au MIT avec Claude Shannon tu vois respect et il y a son prof qui lui dit écoute t'as deux choix soit tu fais un papier scientifique ou soit tu réponds à ce partiel lui il se dit je prends le papier scientifique et il crée le codage de Huffman et il démontre que ce codage c'est la meilleure manière d'encoder des caractères ou d'encoder des caractères binaires donc c'est c'est prodigieux des années après son algorithme est partout ouais c'est en fait c'est le boss donc comme on disait plus tôt l'algo de Huffman il se base sur la fréquence des caractères donc si je regarde j'ai deux O et deux S dans mon mot compression jusque là tout le monde suit ce qu'on va faire c'est qu'on va répéter plusieurs fois les mêmes étapes on va trier par fréquence et on va aller prendre les deux caractères les moins fréquents les deux symboles les moins fréquents on va additionner leurs fréquences et on va commencer à créer un arbre vous dites pourquoi ne vous inquiétez pas ça va bien se passer donc qu'est-ce qu'on fait on retrie par fréquence et on additionne les deux moins fréquents à droite et on fait un arbre on trie par fréquence on additionne on trie par fréquence ah merci donc j'avance un peu vous avez compris donc là on commence à avoir des arbres un peu plus gros avec des combinaisons qui arrivent à 7 puis 7 plus 4 11 voilà donc on a un arbre super qu'est-ce qu'on va faire de ce truc qu'est-ce qu'on observe en fait déjà les lettres les moins fréquentes sont en bas parce qu'elles sont arrivées d'abord et qu'elles ont été poussées dès le départ vers le bas les lettres les plus fréquentes le O bon après le S il n'avait pas de place tout en haut mais le O et le S sont un peu plus hauts que les autres lettres et ça ça va nous servir à faire un tableau de correspondance et comment on fait pour savoir on va parcourir notre arbre et à chaque fois qu'on va à gauche on utilise un 0 et à chaque fois qu'on va à droite on utilise un 1 donc pour coder la lettre I on va une fois à gauche 0 deux fois à gauche 0 0 donc pour coder la lettre I c'est 4 0 par contre pour coder la lettre O qui est très fréquente on va aller une fois à droite deux fois à droite deux on utilise 2 1 et comme le O est plus fréquent il est codé sur moins de bits bon après je vais prendre le S donc je vais faire une fois à gauche deux fois à gauche une fois à droite une fois à gauche oui non pardon donc 0 1 0 voilà il y en a qui suivent moi pas c'est compliqué les autres lettres je clique j'avance un peu vous avez compris mais grâce à ce tableau on a on a calculé un tableau de correspondance et un code binaire variable optimisé en fonction des fréquences ce qu'on peut observer aussi c'est que il y a si je prends le O qui est 1 1 il n'y a aucun autre caractère qui commence par 1 1 et ça c'est c'est la puissance du truc c'est à dire que quand je code compression avec ce tableau si je dois le décoder quand je lis 0 1 1 je vois que c'est C dans mon tableau et je sais que je dois m'arrêter alors que je ne sais pas si je devais en lire 2 3 ou 4 et ça c'est vraiment la puissance du truc et on tombe sur 35 bits après cet algorithme qui nécessite aussi de transférer cet art binaire pour que la personne puisse le décoder mais c'est extrêmement puissant et du coup en fait ce que Huffman il fait c'est qu'il joue à lettres compte moins il s'attaque aux lettres une par une et il essaye de faire qu'elle compte le moins possible ouais maintenant on va faire le LZ77 on va faire un bond de 25 ans dans la technologie et on va pour mieux comprendre LZ77 je vais ouvrir par un exemple une phrase et vous allez l'observer c'est une phrase qui m'est impossible à lire parce que je me trompe peut-être Hubert tu remarques quelque chose dans cette phrase il y a des répétitions ouais ouais clairement on se répète beaucoup alors travailler caractère par caractère c'est intéressant mais peut-être qu'il y a plus de choses à faire ici si je reprends ta métaphore du Scrabble est-ce qu'on ne ferait pas un jeu genre mot compte moins mais bon les gens Abraham Lemkalou et Jacob Ziv ils ne jouaient pas au Scrabble ils cherchaient plutôt des motifs répétitifs tu ne sais pas tu ne sais pas je pense qu'ils cherchaient des motifs et ils essayaient d'optimiser la représentation de ces motifs dans le message je pense que je suis un peu vague prenons un exemple on va prendre mon dessert préféré le millefeuille et on va essayer de l'encoder avec LZ77 donc l'algorithme il fonctionne par analyse de triplé donc on va lire trois caractères par trois caractères on va juste se poser la question est-ce que je l'ai déjà vu dans le message ou est-ce que je ne l'ai jamais vu dans le message donc MIL je débute donc on n'a jamais vu donc là je ne peux rien faire M je vais l'envoyer tel quel ensuite ILL je ne l'ai jamais vu donc je vais envoyer I tel quel etc 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 jusqu'au ILL de feuille et là on l'a déjà vu et là on va essayer d'optimiser ce ILL qu'on revoit par rapport à la dernière fois où on l'a vu au lieu de juste transférer la lettre I on va créer une étiquette qui a une information de longueur et de distance on va aller dire j'ai au moins trois caractères que je répète et la dernière fois où je les ai vus c'était bravo Hubert à huit caractères dans le passé huit caractères dans le passé et puis on va vérifier également si après il n'y a pas aussi des caractères donc voir si on ne peut pas gagner en distance en longueur donc là on gagne on construit une étiquette de longueur 4 et de distance 8 vous pouvez observer qu'en dessous on a un petit peu moins de tuiles qu'au dessus bon avec mon millefeuille je vois je ne vous impressionne pas assez si on repart sur la phrase illisible du départ qui est encore plus illisible on va essayer de l'optimiser avec LZ77 donc on va chercher le premier triplet qui se répète bon courage à vous on va cliquer on va cliquer le premier qui se répète je ne sais pas si quelqu'un le voit dans la salle c'est pourtant évident c'est espace PE donc ce espace PE on le voit avec le du début de la phrase on construit une étiquette de longueur 3 et on va chercher de longueur 3 et on va chercher la distance et là ce n'est pas l'étiquette de notre vie parce qu'elle fait juste 3 mais c'est déjà ça on va essayer d'optimiser puis on va aller plus loin dans le message vous avez repéré lors de la présentation de cette phrase qu'il y a des morceaux un peu plus gros qui se répètent notamment sur la fin où on voit tromper mille personnes au pluriel on le dit exactement dans la deuxième phrase on va construire une étiquette et puis on va dire je l'ai déjà vue c'est espace tr et là tr mille personnes avec un s donc là au lieu d'encoder deux fois cette partie de phrase on va juste la deuxième fois dire je construis une étiquette de longueur 24 et de distance 54 et pour autant on n'a pas perdu d'informations vous observez là c'est beaucoup plus impressionnant on a vraiment moins de tuiles en bas qu'au dessus toute la question ça va être comment on encode ces tuiles enfin ces étiquettes et la partie de distance longueur pour que ça prenne si possible moins de place ouais et puis pour déchiffrer ça vous semble peut-être un peu plus évident en fait on peut le lire on a juste à revenir en arrière c'est plutôt facile à décoder le système d'étiquetage il est beaucoup plus puissant que ça en tout cas nous quand on a commencé à regarder on a trouvé un cas de figure assez dingue en fait ouais prenons la fin de la chanson Age Out des Beatles qui s'appelle nanana 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 donc on va appliquer LZ77 sur cette fin de chanson c'est beau la poésie anglaise quand même et là on revoit ce pattern na virgule donc on construit une étiquette vous avez compris le principe on va chercher la distance et puis là on calcule la longueur mais on se rend compte qu'on peut appliquer ce pattern plusieurs fois donc on va être capable de remplacer dans le futur nous quand on a découvert ça avec Hubert on était trop fort donc voilà on a juste une étiquette et Age Out bon on a clairement moins de tuiles en bas et en fait vraiment si on reçoit ce truc là en allant juste voir 40 enfin 4 caractères dans le passé et en les recopiant en en recopiant 44 sachant que quand on en a recopié 4 on peut encore enfin je ne l'explique pas bien mais vous voyez l'idée on peut vraiment reconstituer le message d'origine du coup concrètement comment ça fonctionne quand on va essayer de combiner ces deux algorithmes alors en fait un an après avoir créé LZ77 l'Ampel et Ziv créent il est bon c'est la première fois que quelqu'un répond correct merci on lui donnera un truc à la fin ou un cas grave des mixettes oui en tout cas ces deux algos ils fonctionnent un peu différemment mais ils font la même chose et ils ont donné naissance à différentes familles d'algorithmes qui s'inspirent les uns les autres voilà LZW on le retrouve derrière le format d'image GIF GIF ça dépend est-ce qu'on a des teams GIF ouais pas mal team GIF ouais souvent vous êtes moins déso mais derrière LZSS on va retrouver Winrar il y a des gens qui ont payé la licence Winrar ah il y en a un déso derrière LZMA on va retrouver 7zip on va pas parler de LZMA c'est encore trop récent c'est encore trop frais et aujourd'hui en fait ce qui nous intéresse c'est deflate parce que derrière deflate c'est ce qui se cache dans WinZip GZip le format PNG etc si ces familles d'algos de compression vous intéressent il y a une super vidéo de Colt McKinley chez Google qui explique un peu le Game of Thrones des algos etc en tout cas nous on vous la recommande donc en 90 Phil Katz apparemment l'année de la disquette il se dit ok je prends du texte je vais chercher des étiquettes etc avec LZSS LZ77 et je vais appliquer sur ces étiquettes et sur les lettres que j'ai pas je vais chercher les fréquences et appliquer EFMAL ensuite je vais décider comment j'encode tout ça et je vais appeler ça deflate voilà c'est vraiment la manière d'encoder ces étiquettes les répétitions etc ça ça s'est retrouvé dans une RFC quelques années après RFC passionnante Hubert c'est notre RFC préféré la RFC 1951 et donc dans cette dans cette spec il vient définir deflate et il vient inventer ensuite un format de header et de footer pour créer le format .zip donc merci Phil Katz et quelques années après donc Jean-Loup Gaillet et Marc Adler ils reprennent la même manière de coder le deflate le même bloc c'est exactement les mêmes 0 et 1 mais avec des headers footer différents et eux ils appellent ça le format gz .gz et l'outil gzip et tout ce qui va avec donc on retrouve ça dans une RFC mais qui elle vient d'écrire que le header footer du gzip tout le reste le deflate c'est dans notre spec préféré ok est-ce que tu crois qu'ils sont prêts Antoine ? je rends vrai je sais pas est-ce que vous êtes prêts ? est-ce que vous êtes toujours prêts ? allez on s'accroche ne stressez pas on est là pour décompresser donc merci donc qu'est-ce qui se cache dans ce nuage de 0 et de 1 dans ce nuage binaire ? comme on l'a dit un des entêtes donc des headers des footers alors déjà on a 10 octets pardon de headers avec des trucs pas très intéressants 2 octets qui sont toujours les mêmes des infos la date tout le monde l'a mis à 0 sur des serveurs enfin c'est vraiment pas super intéressant en footer on a un checksum et la taille originale donc déjà de base un fichier gzip c'est 18 octets de métadonnées ok et au milieu on va se retrouver avec la partie deflate deflate c'est un ou plusieurs blocs et ce qu'on fait c'est qu'on regarde le premier le premier bit et si c'est un c'est le dernier bloc donc là c'est un petit fichier il n'y a qu'un seul bloc ensuite on regarde les deux bits qui suivent il faut lire enfin bref cette partie là va indiquer le type de bloc donc le type 0 c'est le type je n'ai pas compressé tout ce qui suit c'est le fichier d'origine avec les deux footers autour sur un tout petit fichier ou un format qui va être très galère à compresser c'est une manière pour gzip de dire je ne sais pas faire pour éviter de faire grossir le fichier le type 1 on va construire un arbre de Huffman en fait il a été construit de manière statique par la spec et donc il est dispo à la compression à la décompression mais il n'est pas transféré ça c'est utile pour des petits fichiers par contre ce n'est pas hyper optimisé il faut vous imaginer le tableau de tout à l'heure mais en immense je vais le montrer juste après et le type 2 on ne va pas l'aborder aujourd'hui mais là on vient calculer un arbre de Huffman en fonction du texte par contre il va falloir le transférer donc c'est une question de compromis donc après ces 2 bits là on commence à lire avec notre tableau de correspondance donc là comment je sais que je dois lire 8 bits et m'arrêter là je le sais parce que dans la spec il y a un tableau gigantesque de correspondance il y a un tableau gigantesque de correspondance mais en vrai il n'existe pas ni dans le binaire ni dans la spec ouais alors le symbole qui nous intéresse il est juste là pour ceux qui suivent mais ouais dans la spec il n'y a pas le tableau dans la spec il y a la recette pour générer le tableau elle dit de là à là c'est des codes sur 7 bits etc mais on va avoir des codes binaires de 7 à 9 bits donc c'est pas ultra optimisé cette spec elle est clairement en train de vous regarder en mode bon allez maintenant tu construis le tableau et tu te débrouilles mais passons donc une fois que j'ai lu mes 8 bits comme je vous l'ai dit c'est le symbole 79 et comme c'est du texte en ASCII c'est la lettre O les plus perspicaces donc je lis 8 bits là je sais que je m'arrête à 8 et pas à 7 ou 9 parce que dans mon tableau on me dit de m'arrêter c'est la lettre N voilà là normalement vous commencez à comprendre donc on va avancer un petit peu et on a donc on peut tromper une une et là en fait si je regarde mon tableau de correspondance il me dit qu'au 7ème bit je peux m'arrêter et ça correspond au symbole 257 donc 257 c'est pas un octet ça va au-delà donc qu'est-ce que c'est en fait ça va correspondre pour définir une étiquette et surtout pour définir la longueur d'une étiquette alors comment je sais que c'est une longueur 3 il y a un autre truc dans la spec qui dit que 257 c'est la longueur 3 ce qui est intéressant c'est de se dire qu'on peut pas avoir des étiquettes qui font des répétitions plus longues dans Gzip que 258 caractères donc vu qu'on a lu une longueur après on va forcément lire une distance et donc là on tombe dans un autre tableau de correspondance qui si vous lisez de droite à gauche ça fait 8 bien sûr et 8 dans l'autre tableau c'est la distance 17 18 ou 22 ou jusqu'à 24 il faut lire 3 bits de plus pour ouais c'est compliqué mais ce qui est intéressant c'est de se dire que les étiquettes on peut pas aller les chercher plus loin que 32 kilos en tout cas dans Gzip si c'est un très grand fichier voilà donc là je lis 3 bits supplémentaires et j'ai une étiquette de longueur 3 distance 17 plus 0 et bien évidemment ça vient faire référence à espace PE ce qui est impressionnant c'est que là sur un peu moins du poids de 2 caractères on en a transféré 3 déjà sur une petite étiquette on voit le gain potentiel maintenant allons voir sur la fin du fichier avec l'énorme étiquette le gain qu'on obtient réellement dans le transfert et ce qu'on note aussi c'est que là tous nos caractères sont sur 8 bits ce qui était le cas à l'origine et c'est là qu'on voit que ce type 1 il est pas ultra optimisé en fonction de la fréquence mais il fait pas pire que la source d'origine en tout cas sur Blaski enfin bref c'est compliqué mais donc oui si on avance on arrive à notre fichier complet avec notre phrase préférée et si on regarde cette fameuse étiquette oui espace trompé espace 1000 personnes et bien cette étiquette elle remplace 24 caractères et pour autant elle pèse un peu plus lourd elle pèse 18 bits ce qui est un peu plus que 2 donc on a transféré 24 caractères pour le poids d'à peine 2 un peu plus de 2 caractères et ça nous on trouve ça génial ouais on trouve tellement ça génial qu'on a regardé une petite web série qui devrait vous intéresser c'est dispo sur Youtube c'est Bill Bird donc un professeur d'université au Canada qui a fait une petite web série de 20 vidéos de 2 heures sur la compression moi je l'ai partagé à des collègues et le lendemain il y en a un qui fait ouais c'est passionnant j'en ai regardé 3 épisodes et tout c'est un peu traquenard on n'a pas tous les mêmes collègues clairement et lui il explique le type 2 un peu compliqué bon là on vous a parlé un petit peu d'archéologie de la compression il faut se dire qu'aujourd'hui les enjeux de compression c'est recherché par beaucoup de personnes les gens veulent gagner encore ils veulent aller chercher du pouillème donc c'est le pouillème pour être d'accord entre nous c'est la définition exacte de à peu près pas beaucoup et il y a des gens qui chassent le à peu près pas beaucoup on peut par exemple citer Claude Flair qui a son propre implémentation de la Zlib pour essayer d'optimiser sur leur machine la compression mais pour aller chercher des pouillèmes juste avec Gzip vous avez déjà la possibilité de gagner sur la quantité transférée vous avez 9 niveaux à votre disposition quand vous compressez avec Gzip et quand on utilise des niveaux plus forts on obtient des résultats compressés plus intéressants il va probablement chercher des étiquettes plus longues ou un arbre de Huffman faire plus de recherches pour essayer d'optimiser la quantité de données transférées bon ça on est toujours en 1992 il faut se dire qu'il y a des ingénieurs de chez Google qui se disent on peut peut-être avec le même format de chichier aller chasser et aller chercher plus ils créent Zoffpli bon brutalement c'est du bruit de force ils vont chercher toutes les répétitions possibles et ils vont chercher les plus optimisés et là on gagne de ouf ouais on gagne non rien en vrai on gagne pas grand chose mais c'est toujours ça parce que en fait on peut gagner moins de 1 kilo et si on sert notre fichier 1 million de fois par jour 1 kilo 1 million de fois 1 kilo ça fait 1 million de kilos c'est fou et donc bon après Zoffpli il y a des ingénieurs de cette équipe qui ont travaillé sur Zoffpli qui ont retravaillé sur un autre format ils se sont dit le problème c'est peut-être le format de fichier Gzip on peut peut-être retravailler des choses imaginer quelque chose de plus performant il travaille sur Brotli dont vous avez peut-être entendu parler et Brotli lui il a 11 niveaux à sa disposition et là pour le coup sur le 11ème niveau si on compare avec Gzip et Zoffpli on a un gain un peu plus notable ça reste quand même du pouillème mais bon c'est toujours intéressant pour ça Brotli il va utiliser de la magie sombre mais je vais plutôt te laisser expliquer ça ouais en fait il se base sur LZ77 et Hoffman aussi mais il triche c'est à dire qu'au delà de trouver des répétitions dans le début du fichier il va aussi pouvoir faire des références dans un dictionnaire donc c'est un dictionnaire qu'il a à la compression et à la décompression et qu'il n'a pas besoin de transférer donc c'est un dictionnaire qui contient un peu plus de 13 000 mots alors mots il y a massivement de l'anglais quelques autres langues mais il y a aussi de l'HTML du CSS et du JavaScript et donc c'est là qu'il triche quand même pour du web au tout début du dictionnaire on a des mots de 4 lettres et notamment vous pourrez voir un peu de CSS ou d'HTML et à la fin du dictionnaire on a des mots de 24 caractères et là c'est vraiment assez marrant de fouiller de ce qu'il y a dedans et de voir ce qu'il est capable de répéter chacun de ces mots du dictionnaire peut être combiné avec une transformation si on prend le mot foundation ça peut donner toutes ces combinaisons possibles et donc s'il y a foundation dans le dictionnaire si vous avez fund ou fund espace is espace dans votre fichier il est capable de dire ah mais je l'ai dans mon dictionnaire avec tel transfo ça fait un nombre incalculable de choses qu'il est capable de réduire en une étiquette globalement Brotely ça marche très bien et de toute façon si votre navigateur ne sait pas le faire il va le dire au serveur il dit je ne sais pas en faire je sais faire du GZIP et tout le monde est content donc la compression ça marche mieux avec Brotely par contre ces techniques de triche elles ont un coût la magie ça a toujours un coût clairement quand on va utiliser un niveau 11 le temps de compression va être infâme vous n'allez jamais mettre ça sur vos serveurs applicatifs pour servir vos fichiers même si vous avez gagné un pouillème le temps de latence va être immense bon si on compare avec Zofly qui utilise l'algorithme Brotforce la technique Brotforce ça reste mieux mais c'est toujours pas ça et c'est là où je compare aux travaux de 1992 et je me dis vraiment en temps en exécution GZIP est formidable parce qu'il obtient à quelques pouillèmes près des temps vraiment intéressants mais bon par contre à la décompression ce qui peut être intéressant de voir ensemble c'est que la décompression dans le web on veut avoir un temps infime pour ne pas impacter l'utilisateur donc globalement ce que vous pouvez retenir c'est que GZIP Brotly et Zofly ont des temps de décompression équivalents même si Brotly sur des gros fichiers vous allez avoir un temps un peu plus important bon quels conseils on peut vous donner sur Brotly GZIP Zofly qu'est-ce que vous devez faire retenez bien la compression de vos fichiers statiques qui composent votre site web vous devez les faire au moment du build et une seule fois au build ne servez pas ces fichiers sur votre serveur applicatif à chaque requête et à les compresser c'est pas très intéressant et si je reprends la référence de tout à l'heure sur l'almanac du web il vous conseille même des niveaux spécifiques pour les fichiers statiques et pour tout ce qui est dynamique pour ne pas impacter l'utilisateur sur son temps de chargement et obtenir les meilleurs résultats compressés yes Hubert oui pourquoi tu mets ton fond d'écran alors en fait c'est parce que je voulais prendre un exemple assez cute n'est-ce pas d'un JPEG avec mes petits chats donc mes petits chats .jpeg il pèse 600 kilos ce qui est beaucoup plus ce que mes petits chats pas .jpeg et si on essaye de mettre tout ça dans Gzip et Brotli ça ne sert à rien c'est-à-dire qu'on gagne des pouillets mais pour un temps de CPU on ne vous a pas mis les temps de calcul mais sur un fichier aussi gros c'est un peu débile donc il ne il ne faut pas faire ça il ne faut pas compresser des formats qui ont déjà comme JPEG en eux des stratégies de compression mais personne ne fait ça dans la salle n'est-ce pas ? malheureusement l'Almanac nous dit également que des gens compressent des formats déjà compressés des formats binaires déjà compressés cependant ne vous trompez pas tous les formats binaires ne sont pas à ne pas compresser la phrase horrible vous avez des formats binaires dont vous avez la responsabilité de compresser sur vos serveurs on peut par exemple citer certains formats de fonte mais vous voyez tout en bas le binaire WASEM vous devez le compresser pour le servir sur vos serveurs applicatifs exemple ici avec SQLite où on obtient un poids bien inférieur sur notre binaire transféré et en fait le fait que WASEM ait décidé de ne pas coupler dans son format de fichier un format de compression avec fait que demain si on invente PipePiper ou je ne sais pas quoi et qu'on s'est compressé encore mieux que Brotley on pourra le faire sur du WASEM en discutant avec des gens de chez Docker ils ont fait le choix de gzip toutes les images binaires toutes les images sur le Docker Hub sur toutes les registries dans le monde les checksums sont faits sur la version gzip et donc en fait aujourd'hui ils galèrent à essayer de passer un format différent plus optimisé parce que tout l'historique est en gzip et qu'on ne peut pas revenir en arrière vu qu'il y a des enfin bref donc ça c'est plutôt un choix assez cool voilà bon si on parlait d'actualité chaude sur la compression et oui ça existe il y a des gens qui allaient essayer d'aller au-delà du POUIEM donc actualité ultra récente par exemple Chrome supporte depuis quelques semaines le format Z standard qui est un autre format de compression poussé par Meta qui selon nos tests ne fait pas des résultats dinguissimes mais qui apparemment est plus optimisé sur les architectures processeurs récentes et puis qui selon les fichiers peut avoir des résultats plus intéressants également parfois ils gagnent face à Bruce Lee parfois non il y a une autre spec qui nous intéresse beaucoup qui elle est plutôt en brouillon c'est le fait d'avoir des dictionnaires partagés donc l'idée en fait c'est vous êtes le navigateur vous chargez une page web vous voyez une balise script faire hé serveur donne moi jQuery 3.7 le serveur il dit tiens voici jQuery 3.7 et il donne un en tête et il dit attends ce fichier là tu peux t'en servir comme dictionnaire si tu me demandes des fichiers qui matchent ce pattern ok du coup le navigateur il suit cette nouvelle spec et la prochaine fois qu'il charge la page il voit une balise script jQuery 3.7.1 il fait ah et serveur donne moi jQuery 3.7.1 et au fait je sais faire du gzip du Brotli mais je sais aussi faire du Brotli avec dictionnaire partagé s shared Brotli et au fait j'ai un dictionnaire dont l'empreinte numérique et machin donc le serveur il fait ah ouais ok d'accord alors attends moi ce dictionnaire je l'ai encore c'est le dictionnaire et donc je vais te répondre jQuery 3.7.1 mais en allant chercher des références dans jQuery 3.7.0 et du coup le fichier il est tout petit et ce qui est enfin bref je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vraiment une spec plutôt cool qui ouvre des ouais mais là on est sur du turbo récent et il faut utiliser des flags sur vos navigateurs pour tenter de les utiliser on n'est pas encore sur le présent c'est pour le futur faisons peut-être un petit récap aujourd'hui on a essayé de faire un tour de tout ce qui pourrait être essentiel à comprendre sur la compression dans le web et Hubert vous l'avez peut-être remarqué a essayé d'insérer quelques références au Scrabble d'ailleurs j'ai trouvé mon mot est-ce qu'il y en a qui avait un Scrabble avec le tirage du début ? ouh je l'ai entendu là non ? ouais voilà donc acquier à l'imparfait ou au subjonctif présent 30 points plus 50 points de bonus tu ne peux pas tester c'est pas moi qui l'ai trouvé pour que vous reteniez les 9 rappels et les principes qu'on a évoqués lors de cette conf on va vous les remettre ici déjà ce qu'il faut retenir c'est que la compression dans le web ça va de pair avec la minification réduisez déjà le contenu que vous pouvez enlever dans vos fichiers avant d'essayer de les compresser vous auriez des meilleurs résultats et que même en 2024 avec les débits qu'on connaît internet compresser c'est important pour vos utilisateurs la compression c'est natif au fonctionnement du web on l'a vu le serveur et le navigateur ils se mettent d'accord pour dire quel algo ils vont utiliser la compression ça n'interrompt pas le flux il n'y a pas de truc bloquant ça participe à cette espèce de pipeline continue de tout le monde se passe les optés et c'est beau la compression c'est un peu l'aide compte moins avec Huffman on travaille sur les caractères par caractère et avec LZ77 et la famille des LZ globalement c'est jouer à mot compte moins ou motif compte moins ce que vous devez également retenir c'est qu'en 2024 la compression dans le web ça marche mieux avec Brotli qu'avec GZip et qu'il est grand temps de tous à activer Brotli et puis qu'en fonction si vous répondez quelque chose de statique ou quelque chose de dynamique vous ne devez pas avoir le même comportement de compression sur vos serveurs et enfin la compression ça n'a pas d'effet sur les formats binaires les fichiers déjà compressés donc s'il vous plaît ne compressez pas mes petits chats merci beaucoup applaudissements 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 applaudissements